Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous. S'horizon nous allons beaucoup trop vite là. Nous allons beaucoup trop vite. Pourquoi le vaisseau n'a pas ralenti en termes de vitesse, c'est débile. Je sens que je vais me faire du mal. Nous allons essayer de nous rendre sur cette station planétaire pour tout simplement rendre la quête. Je vous rappelle que c'est une quête de type illégale, entre guillemets, si je puis dire. Il faudrait des phares. Je ne vois pas la différence, c'est cool. Merci. Il faut que je me retrouve en face de ma station. Descente terminée, c'est génial. Je ne sais pas à quelle distance je suis, c'est la dèche. On y retourne. Vecteur d'évitement, oui, 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 c'est bon, je m'en occupe. Non, bah écoute, abandon, 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 ça chauffe beaucoup trop là pour le coup. Donc puis on va se faire les 27 kilomètres. Comme ça, c'est la fête. Ok, chers amis, on est à moins de 10 kilomètres. On commence déjà, hop, on demande l'appontage. On y va. L'appontage se fera, il me semble, à gauche. Je balance un dissipateur. Histoire de m'assurer de ne pas être scanné pour le moment. Hop, j'essaye de tourner mais il ne veut pas. Et je perds un temps fou sur cette... Je suis déjà à 45 points. Dépêche, Marcus. Ah putain, il ne pivote pas. Il ne pivote pas sur lui-même. C'est une horreur. Hop, tu t'arrêtes ou... Continue alors, écoute, il n'y a pas de souci. Marche arrière. Voilà, marche avant. Crac. Et on y va. Crac. C'est bon. Oh là là. Ah, on n'était plus en cargaison illicite, vous avez remarqué ? Étrange. Ok, ok, tout est bon. On y retourne. On y retourne, on y retourne, on y retourne. On continue l'aventure, chers amis. On reprend nos petits crédits. Voilà. Merci. Tout ça pour 62 000 crédits. Mais non, ce n'est pas des masses. Nom d'autre jeu. On s'est fait arnaquer. On s'est fait... Apparemment, il veut le détruire. Eurybia, vous avez vu tout ce qu'il y avait comme assassinat sur Eurybia ? Truc de fou. Eurybia, la voilà. C'est là que nous allons, chers amis. Crac, on retourne à Eurybia. On va enfin pouvoir parler à notre ingénieur, normalement, si je trouve la bonne mission. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. J'ai vraiment, vraiment hâte. Alors par contre, est-ce qu'elle se situe véritablement dans Eurybia ? Je ne sais pas. Et j'ai comme qui dirait l'impression que je ne vais pas pouvoir y aller tout de suite. Ah, mon Dieu. Hop. Voilà. Là, on va s'en aller comme ça. Qu'est-ce que tu te fous à 80, toi ? J'accélère, écoute. Pas de soucis. Hop, on va se mettre à 90 pour être sûr de partir le plus loin possible de cette planète. Crac. Voilà. Alors. Pour la blague, chers amis, j'ai très récemment regardé Doctor Strange, qui est vraiment un superbe film dans tous les sens. Quand je dis superbe, c'est vraiment dans tous les sens. Voilà, parfait. On peut enfin récupérer Eurybia. Et peut-être y aller maintenant. On va s'y passer dans la bonne direction. Crac. Allez, pivote, Marcus. Pivote. C'est bien. Putain, on est encore loin, hein ? Oh là 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 là. Donc oui, très très bon film. J'ai beaucoup apprécié autant la prestation de Bénédicte Cloumanbatch, que j'adore, que celle des autres personnages. Honnêtement, j'ai trouvé le film très convaincant. Il y avait un gros côté... Alors, là, après, je vais parler de mon avis. Il y avait un gros côté humour à la Gardner de la Galaxie, je trouve. Et on peut le voir dès le départ. Il va y avoir une relation toute particulière avec Peter Quill, donc Star-Lord, et Doctor Strange dans les films, en tout cas, dans le prochain Avengers. Donc Avengers 3 partie 1, c'est ça si je ne me trompe pas. Puisque tous les deux sont de grands fans de musique. Et surtout de musique, entre guillemets, des années 80, des années 70. Donc, il va y avoir une entente monstrueuse des trucs géniaux, à mon avis, entre les deux. Ça, je l'ai compris dès le départ, dès que j'ai entendu parler de Doctor Strange de musique. Mais je ne me rappelais pas, dans le personnage original, qu'il était fan de musique. Je savais que c'était un mec qui cherchait à savoir, à tout savoir sur tout. Mais de là à me dire, grand fan de musique, je n'aurais pas dit ça comme ça. Donc bon, écoutez, intéressant. On verra bien ce que l'avenir nous apportera, tout vêtement. Mais j'ai hâte de voir la suite. Et j'ai vraiment apprécié ce film énormément. Enfin ! Hop ! Je vérifie quand même au cas où, parce que je ne l'avais pas fait. Enfin, je ne me rappelais pas de l'avoir fait en fait. Non. Voilà ! Nous allons Ici. Allons-nous dans la bonne direction ? Non ! C'est dommage. Supput être la bonne direction, mais celle-là ne l'était point. Ok. Bon. Finalement, on a réussi. Donc, la suite. Donc, l'épisode s'appellera donc. Enfin une rencontre. Avec un point d'interrogation. Enfin, la rencontre. Non, ce que je devrais faire, chers amis. Ce que je devrais faire, c'est ouvrir la carte du système. Précisément. Et aller à la station qui a mon vaisseau. Précisément. Ah bah c'est bon, c'est la bonne. Cool. J'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. C'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, cool, cool. Cool, 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 cool. Parfait. Bon. Il fallait quand même que j'y pense. J'y ai pensé, c'est bien. Il y a déjà une amélioration. Je pense aux choses. Enfin la rencontre alors. Donc, on verra bien. Normalement, on devrait pouvoir trouver la mission. Vous allez voir, il y a une mission qui s'appelle l'invitation de l'ingénieur. ou l'invitation de l'ingénieur. Elle est disponible une fois que vous êtes de niveau cordial avec la Eurybia Blue Mafia. Tout bêtement. Crac. Alors. On est presque arrivé, c'est cool. Donc là, on aura accès à l'ingénieur des missiles. En niveau des missiles, moi, chers amis, ce qui m'intéresserait, ce serait de mettre Thermal Cascade, qui, en fait, transforme les dégâts faits par les missiles au bouclier adverse, donc au bouclier, en dégâts caloriques, enfin en chaleur, simplement. Pour faire augmenter la chaleur dans le vaisseau. Lié à ça, une fois qu'on aura fait ça, il faudra que j'améliore mon Burst Laser. Pour le Burst Laser, je ne sais pas du tout où c'est. On va aller voir ça une fois qu'on sera posé. Et là aussi, encore une fois, je mettrai un Burst Laser dans les dégâts, enfin dans l'augmentation de la chaleur du corps ennemi. Du corps du vaisseau ennemi. Et on verra bien ensuite ce que ça donnera en termes de combativité. Donc là, je reprends mon vaisseau. Je prends mon vaisseau, ensuite... Ensuite, ensuite, je verra là où l'ingénieur est, tout bêtement. Et ensuite, nous voyons. Ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et ce qu'on doit faire. Crac, crac, crac. Voilà. Hop. On ne va pas tarder à y être. Tiens, j'ai... J'ai chié mon... Voilà. Vége à terre et repile en face. Presque. C'est pas mal. C'est pas mal. On s'est plutôt bien débrouillé. On est un peu plus haut que prévu. Hop. Voilà. C'est mieux. Crac. Plateforme numéro 11, elle est juste ici. Ah, grosse moto qui passe dans ma rue. Oh ! Oh ! Oh ! Trop de talent, chers amis ! Trop de talent. J'atterris en plein milieu. Que demande le peuple. Que demande le peuple. Entrez-vous dans le hangar. Service de Space Support. On va aller voir ça. Crac. Euh... Tableau de mission, c'est ça. Et là, on s'est à l'effet si on croise les doigts. Et ils n'ont pas la mission. Euh... Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de session. On va aller voir chez notre ami Heisenberg ou notre ami Rodrigue. Lequel n'a pas l'an dernier Heisenberg. Donc, on va aller voir Heisenberg. Groupe privé. Heisenberg. Hop. On va bien voir. On va bien voir, chers amis. Donc oui, j'ai dit Thermal Cascade. Donc, qui augmentera les dégâts faits. Enfin, qui créera de la chaleur en tirant des missiles sur le bouclier de l'ennemi. Et avec ceci, j'aimerais mettre le Rapid Fire qui va faire un gros gros burst de chaleur, en fait, tout simplement. Le Rapid Fire qui va augmenter la vitesse de mes missiles en termes de tir. Et donc, tout simplement, les rendre beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus... Augmenter leur vélocité, tout simplement. Augmenter la capacité de ces missiles à augmenter la chaleur dans le vaisseau adverse, tout simplement. Tout, tout simplement. Service de Spécioport, tableau de mission, et on va voir. Est-ce que tu as la mission à me proposer ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai vu plein, plein de fois tout à l'heure quand je cherchais. Donc là, c'est la même session que ma session ouverte. Enfin, ma session, pardon, solo. Donc, on va aller voir chez Rodrigue. On va bien voir. Crac, Rodrigue ! Rodrigue ! As-tu du cœur ? Je sais plus, c'est dans quoi que j'ai lu ça. Je sais plus. Ça ne me revient pas. Bon. Bon, bon, bon. Ok. Serrer les fesses, c'est croiser les doigts. Et croiser les fesses, c'est serrer les doigts. C'est parti. Ah ! Vous avez la même ! Quelle horreur ! Si on partait en jeu ouverte. Si on nous voit, ça va passer. Lisez pas le texte qui est marqué. C'est extrêmement glauque. C'est un article que je viens de trouver sur Internet. C'est affiché sur mes notifications. J'ai du liquide de signe partout. Quand j'ai enlevé le capuchon. Sur une jeune femme britannique, une jeune fille, il faut le dire. C'est une pré-ado. Elle a 11 ans et elle va accoucher. Le papa du garçon, enfin de l'enfant, est à peine plus âgé qu'elle, apparemment. C'est très, très glauque. C'est très, 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 très glauque. Waouh ! Trois fois la même ! Waouh ! C'est quoi cette horreur ? Alors, est-ce que ça m'a... J'aurais dû aller vérifier un petit truc. Privé, du coup, on va y aller. On va passer chez Nakamura Sakura, qui est passé dans la vidéo, enfin qui a discuté avec moi dans des vidéos précédentes. Bien voir, jusqu'à ce qu'on trouve. Mais d'abord, je vais aller voir si on a débloqué l'ingénieur. Ça se trouve, c'est possible. Mais j'en doute. Vu qu'il y avait une mission qui nécessitait d'être cordiale pour l'avoir. Ce n'est pas parce que je suis cordial que la mission a disparu. Normalement, elle devrait être présente et disponible à la récupération. Par contre, ça se trouve, elle est présente, mais uniquement dans l'autre station. Bon, là, ça fait beaucoup de fois qu'on tombe sur la même chose. Beaucoup trop de fois. Je reprends mon vaisseau. Parce que c'est ce vaisseau-là qui est le plus cher au déplacement. Donc, je ne vais pas le déplacer avec... Comme ça, simplement. Hop. Voilà. On déco... Euh... On va quand même aller voir. On va quand même aller voir. On va quand même aller voir. Est-ce que ça change ? Sait-on jamais ? Non, tu ne peux pas changer. Tu n'as pas d'autres missions à me proposer. Ok. Donc, on va changer de station. On va aller sur l'autre station. Ce n'est pas grave. Sur Aweraflirble. Je n'arriverai jamais à le dire correctement. Et on va bien voir. Parce que je ne me rappelle pas dans quelle station je l'ai vue. Pour être tout à fait honnête avec vous, chers amis. Je ne me rappelle pas du tout. Allez, on y va. Crac. Donc voilà. Rapid fire avec un cascade thermale. Je ne sais pas comment ils vont avoir traduit en français. Donc, quel en outil rapide ? Et... Donc, bah... On verra comment c'est traduit. Mais c'est un mal cascade, grosso modo. L'augmentation de la chaleur en tirant dans les boucliers. Pour avoir la traduction de la... De l'effet, si je puis dire. Hop. Allez, on y va. On se bouge le cul, Marcus. Quand un boost, à mon avis, je sortirai du champ de gravité. N'est-ce pas ? Je n'aime pas. Bon, bah, un dernier alors. Alors là, je suis sur le cul. Voilà, c'est bon. Hop. Oui, je suis un peu déçu de ne pas trouver la mission maintenant. Ce serait bête, maintenant qu'on a la réputation adéquate et on ne trouve plus la mission. Ce serait vraiment dommage. Ce serait vraiment dommage. Je pense à effacer certains trucs de mon tableau. Parce que sinon, ils vont rester, vous savez, ils vont coller au tableau. Si je puis dire. Ah zut, tu vas changer de... Tu vas te voir avec mon tank. Je cherche la mission invitation de l'ingénieur qui tombe plein de fois quand t'es pas cordial. Mais quand tu l'es, elle ne tombe plus. Comme d'hab. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Excusez-moi. On y est presque. C'est dur, hein. Comme ma bite. Parfois. Et parfois, ça ne veut pas. Non, je n'ai pas encore cet âge-là pour que ça ne veuille plus. Ok, on est bon. Sens inverse des aiguilles d'une montre. Putain, je ne le vois pas. Là, je suis con. C'est juste en face de moi, mais je ne le vois pas. Hop, on est bon. Crac. C'est tout seul. Ah, la lumière du... Ah, c'est bon. Il y a eu une... Il y a des pannes de courant dans la station. 18. C'est dans le fond. Crac. Hop. Parfait. Non, bah dis donc, je me suis rarement garé de manière aussi belle. Entendez l'hangar, service de spécoport, on regarde si tu as la mission. S'il n'y a pas la mission, je ressortirai dans le menu. Il n'y a pas la mission. Ça pue du cul. Oui, ça pue du cul. Groupe privé, à prendre quelqu'un que je n'ai pas l'habitude de prendre ? Nicolas. Il était le premier à me balancer son groupe privé. C'est gentil à lui. Donc, si tu regardes encore ces vidéos, bah écoute, merci à toi encore une fois. Pour Robigo. Je crois en plus que c'était pour Robigo à l'époque. Ça remonte à loin. Ça remonte à un peu plus d'un an et demi du coup maintenant. Ça fait loin. Ça fait très très loin. Ok. Alors. C'est on les fesse. Elle ne sort plus. Elle ne sort plus du tout. C'est la dèche. Elle ne sort plus du tout. Je l'ai vue peut-être, allez, 10 fois, 15 fois. Et là, elle ne sort plus. Link. Link, 18, 04. Ah là là. C'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. C'est chiant. Apparemment, je ne suis pas le seul à avoir eu des problèmes avec. Non. Bon, bon, bon. Ce que je risque de faire, chers amis, ce sera de vous laisser là jusqu'à ce que je la tombe. Si vous voulez attendre un jour ou deux, tant pis, j'attendrai un jour ou deux. C'est quand même triste d'en arriver là, merde. Merde, j'ai fait marcher. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire, désolé. Crac, on va prendre la souris, ça va être plus rapide. Crac. Alors, vas-y, faites qu'elle tombe, faites qu'elle tombe, faites qu'elle tombe. Je ne regarde pas. Est-ce qu'elle est tombée ? Couper le générateur. Putain, elle n'est pas tombée. Pourtant, ça commençait bien. Ça commençait bien. Allez, je retente une dernière fois. Merde tentative, chers amis. Et si ça ne passe pas, on en est où dans les vignes ? On est à 22 minutes. Si ça ne passe pas, écoutez, on ne resserra dans un jour ou deux. Moi, je resserrai peut-être chaque jour, puis on verra bien quand elle tombera du premier coup. Ça fait quand même chier. Ça fait quand même bien chier. On part en solo en ligne, on va bien voir. Ça se trouve, elle est arrivée en solo en ligne. Qui sait ? Sait-on jamais ? Sait-on jamais ? Je ne dis plus rien. Ça peut arriver. Mardi, jeudi, samedi. Cette vidéo arriverait donc le lundi de la semaine prochaine. D'accord. Pas cette semaine-là, mais la semaine d'après. Ouais, on verra bien. Je pense que ça pourrait être pas mal, en fait, finalement. Parce que si le mardi suivant, il y a l'arrivée de la 2.3, imaginons. Parce que je sais que ce n'est pas pour cette semaine-là. Mais je ne sais pas quand est-ce que sortira véritablement encore. Hop. Alors. Est-ce qu'elle est là ? Je regarde entre mes doigts, mais apparemment, je ne le vois pas. Bon, bah tant pis. Eh bien, écoutez, chers amis, du coup, moi, je vous laisse là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé quand même. Je ne vais pas vous emmerder plus longtemps avec ce genre d'attente. Merci de l'avoir regardé. C'était Marcus Bennu dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut, les gens. Et yop ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada